Qui fera tomber la Juventus Turin cette saison en Serie A ? Malheureusement pour elle, ce ne sera pas l'Inter Milan, battu ce vendredi, 1-0, en ouverture de la 15e journée. La vieille dame s'est peut-être déjà débarrassée de l'un de ses concurrents dans la course au titre en reléguant l'Inter, 3e, à 14 points. Après 15 journées de championnat, c'est déjà énorme et on voit mal comment les hommes de Luciano Spalletti pourraient refaire le retard, sauf improbable effondrement du champion en titre. Qui n'a toujours pas perdu cette saison en championnat. L'Inter a pourtant longtemps embêté cette équipe turinoise avant de céder à la 66e minute sur une tête de Mario Mazzucchi, parfaitement servi par Joao Cancelor. Les Milanais avaient ainsi livré une première période combattue durant laquelle ils auraient mérité de marquer sur la frappe de Gabi Arbini qui a trouvé le poteau, 29e. Cette occasion a réveillé la juve qui s'est signalée par Mane de Vicky, 35e, Bancancourt, 36e, puis Chébigny, 36e, 37e. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont complètement pris le contrôle de la rencontre après la pause étouffant l'Inter beaucoup moins menaçante et qui a concédé le seul but de la soirée. C'était un grand match, face à une grande équipe. Elle nous a posé des problèmes en première mi-temps et on a su être costauds et marqués pendant notre temps fort, a analysé Blaise Matuidi, le milieu français de la juve au micro de BN Sport. Elle nous a fait un peu déjouer. Le coach a eu les bons mots à la mi-temps, il nous a dit d'aller sur les côtés, c'est ce qui s'est passé sur le but. Les Bianconeri ont enregistré une cinquième victoire de rang et arrivent en confiante pour leur dernier match de Poule de Ligue des Champions, mercredi sur le terrain des Young Boys Bern. L'Inter, de son côté, n'a pu gagner depuis trois matchs toutes compétitions confondues, et ne s'est pas rassurée avant de jouer son avenir en Europe, mardi, face au PSV 1-2-1. Le joueur, Manzouki qu'aime les grands rendez-vous.Mario Manzouki, l'attaquant de la Juventus Turin, a de nouveau prouvé ce vendredi soir qu'il aimait les grands nards. Cette saison, il a marché cette but et à chaque fois que la juve a joué contre un Cador, il s'est offert au moins une réalisation. L'attaquante croate a scoré contre la Lazio en début de saison, 2-0, il a ainsi un doublé contre Maples, 3-1, un but contre le Milan, 2-0, et donc le but de la victoire contre l'Inter, 1-0, une équipe contre laquelle il n'avait jamais marqué jusqu'ici. Si Cristiano a inscrit trois buts de plus, Manzouki démontre à chaque fois qu'il est indispensable en brillant dans les grands rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada